Quand Olivier Abel m'a proposé de venir parler ce soir du courage, d'abord je trouvais que c'était courageux de sa part d'organiser ces Nuits de l'éthique. Je me rends compte que ça fait 25 ans qu'il le fait, donc c'est beaucoup de courage. Je me suis demandé de... Enfin le sujet m'a tout de suite intéressé, et en même temps il m'a fallu un petit moment pour comprendre ce que je pouvais vous dire. Olivier m'a proposé de venir parce que, d'une part je suis journaliste dans ma vie courante, mais Olivier sait que j'ai un petit penchant pour la philosophie, donc il a dû supposer que ce genre de sujet m'intéressait. Et malgré tout, malgré mon violon d'ingre philosophique, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas facile, parce que je trouve qu'il n'est pas facile de ne pas tomber tout de suite dans la leçon de morale. Et je suis parti de cette intuition, parce qu'à propos du courage, ce n'est pas un mot que j'aime forcément toujours, que j'aime forcément beaucoup, probablement parce qu'il est souvent employé à propos de situations, à propos d'actes, d'actions de personnes, d'actions qui ne me semblent pas particulièrement courageuses. Et je pense que là, en tant que journaliste, je ressens ça particulièrement. Parce que le courage est une valeur bizarrement assez louée dans le discours monétique, dans le discours journalistique. Et le courage qu'on nous présente, que moi-même je contribue à présenter dans le journal où j'écris, me paraît toujours un peu suspect. Et à l'intuition, comme ça, j'ai eu envie de l'appeler le faux courage. C'est assez facile de définir ce qu'est un faux courage. Pour le coup, la leçon de morale n'est pas très compliquée. C'est la bravage, c'est la témérité, c'est la pose, la posture, c'est regarder comme je suis courageux. Il y a un certain nombre de personnages dans la vie publique qui endossent particulièrement ce rôle. Mais c'est un rôle auquel tout le monde aspire. Si l'on entend les échos dans les discussions, les propos qui sont tenus à la télévision, l'une des figures du courageux aujourd'hui, c'est le rebelle. Tout le monde est rebelle, même les PDG disent qu'ils sont des rebelles. Même des ministres disent qu'ils sont des rebelles, des choses comme ça. Donc on voit assez bien ce que c'est que le faux courage. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors j'étais assez content de cette idée-là, mais en même temps je voyais bien qu'il fallait l'accompagner de l'idée symétrique. Qu'est-ce que ce serait qu'un vrai courage ? Et là je me suis dit, mon Dieu, je me retrouve à faire un serment. Ce qui est en plus, vu le lieu, ce n'était pas forcément ce que je souhaitais faire. Ce n'est pas forcément ce pour quoi vous êtes venus. Et de toute façon, je ne suis pas capable de dire ce qu'est le vrai courage. Je me suis rendu compte que le vrai courage, je voyais bien ce que c'était que le faux courage, mais le vrai courage, je n'en avais aucune idée. Et il est possible d'ailleurs qu'on n'en ait aucune idée, au sens où c'est quelque chose qui ne peut pas se dire, un peu comme on dit, ce que l'on ne sait pas, eh bien on le tait. Alors je me suis du coup un peu rattrapé à ce qu'est pour moi ma Bible en philosophie, qui est la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et je suis bêtement allé voir à la fin dans l'index s'il y avait l'induction de courage. Elle n'y est pas. Donc j'étais un peu embêté. Et puis je me suis souvenu immédiatement qu'en fait, ça ne parlait que de ça, puisque l'épisode central de la phénoménologie de l'esprit, qui est donc le premier grand texte écrit par Hegel en 1807, avant qu'il construise tout son système philosophique si impressionnant et si critiquable, et si critiqué. Et puis, cette phénoménologie de l'esprit raconte une série d'évolutions d'avatars, d'aventures, qui arrivent à la conscience, qui est en fait l'homme ou l'individu. Et le moment le plus célèbre que même ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Hegel ont entendu parler, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et en fait, en deux lignes, j'ai compris que c'était évidemment là qu'il y avait la question du courage qui était posée absolument clairement, sous la forme de la question de la peur. Puisque le courage, évidemment, ça ne va pas sans la peur. Et donc je reprends un petit peu, je vais reprendre un petit peu la dialectique du maître et de l'esclave pour essayer de voir ce que peut être le vrai courage. Et finalement, je ne vais probablement pas arriver à la notion de vrai courage qui serait opposée à un faux courage, mais plutôt, et là je me sers aussi d'une autre image, d'un autre concept de Hegel, où il parle du bon infini et du mauvais infini. Le mauvais infini, c'est la ligne droite qu'on continue à l'infini et qui ne trouve jamais de fin, mais qui ne peut pas être. Le bon infini, c'est le cercle, c'est-à-dire la circulation d'une idée, la circulation d'un individu à travers tout ce qu'il peut être, de différent, et qui va à l'infini se construire lui-même et être lui-même par cette circulation. Donc il y a l'infini du cercle, qui serait le bon infini, et l'infini de la ligne droite, qui serait le mauvais infini. Et donc je vais essayer de vous proposer quelque chose qui serait le mauvais courage, et non pas le faux courage, le mauvais courage. Et de toute manière, c'est plus juste parce que ces gens qui prennent la posture du courage devant nos caméras ne manquent parfois pas de courage réel. Et pourtant, on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pas... du coup, je ne les qualifierais pas de faux courageux, mais plutôt de mauvais courageux, c'est-à-dire d'un mauvais courage, un courage dont on va voir qu'il ne mène nulle part, parce que c'est une ligne droite. Et il y aurait donc en face non pas un vrai courage, mais un bon courage, un courage productif, un courage qui permettrait de créer de vrai, on va voir à quoi. Donc en deux mots, l'histoire de la phénoménologie d'esprit, c'est donc l'histoire de la conscience de soi. Il lui arrive diverses choses. D'abord, c'est une conscience qui comprend qu'elle est quelque chose à travers son entendement, son intelligence, etc. Et elle devient conscience de soi. Mais pour se saisir, et se saisir pleinement, se savoir pleinement comme conscience d'elle-même, elle a besoin de se reconnaître et d'être reconnue par une autre conscience de soi. Donc c'est le passage très célèbre où Hegel décrit ce face-à-face des deux consciences de soi, qui peut être à la fois à l'aube de l'humanité, deux individus qui se découvrent à travers la savane, sont l'un en face de l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Ou bien aussi dans la cour de récréation, deux enfants, ou à la crèche, deux enfants de deux ans, trois ans, qui sont d'un coup l'un en face de l'autre. Et qu'est-ce que je fais de l'autre ? Je sens bien que c'est dans l'autre et par l'autre que je vais me connaître, me savoir, m'éprouver moi-même. Et en même temps, l'autre aussi s'en s'en a. Et en même temps, il faut qu'il se passe quelque chose. Et pour Hegel, ce qui se passe, c'est un combat. Bon, alors je ne sais pas s'il se passe toujours un combat, mais partons de ce postulat, parce qu'effectivement, on a pas mal d'exemples dans l'histoire de l'humanité. Et que se passe-t-il dans ce combat ? Chacun lutte pour sa liberté au prix de sa vie, et pourtant il y en a un qui cède. Il y en a un qui a plus peur que l'autre, et qui va accepter de céder et d'être l'esclave, tandis que celui qui n'a pas cédé devient le maître. Alors, évidemment, a priori, on peut penser que le courageux, celui qui a fait preuve de courage, c'est le maître. Et ce moment fascinant de la dialectique du maître et d'esclaves de Hegel, c'est que Hegel dit non pas du tout. Oui, le maître, en apparence, a fait preuve de courage, et il va ainsi dominer l'esclave, et il va le faire travailler pour lui. Mais justement, en le faisant travailler, le maître, lui, va cesser de travailler, va être servi, va rester totalement prisonnier de ses désirs, de ses besoins, de sa satisfaction immédiate, et finalement de l'esclave. Tandis que l'esclave, lui, va accéder à une liberté, parce qu'il va travailler, il va comprendre qu'il peut se détacher de la volonté du maître, en imprimant par le travail quelque chose dans la matière, et en se connaissant lui-même. Bon, ça, c'est le cadre général. Mais il y a un moment donné, plus précis, où Hegel nous explique ce qui s'est passé exactement dans la conscience de l'esclave. Et voilà, c'est un moment qui, moi, me fascine toujours. Il dit que la conscience de l'esclave, au moment où elle a cédé, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a pas éprouvé l'angoisse au sujet de ceci ou cela, ni à cet instant-ci ou à cet instant-là, mais il a éprouvé l'angoisse, donc il a manqué de courage, au sujet de ce que Hegel appelle son essence, car l'esclave a ressenti la peur de la mort, le maître absolu. Alors, c'est évidemment face à la mort que se pose toujours la question du courage. Et là, ce que dit Hegel, c'est que la peur de la mort, ce n'est pas du tout la même chose que de manquer de courage devant telle ou telle situation, c'est une expérience. Et l'esclave fait cette expérience. La conscience de l'esclave a été dissoute intérieurement. Elle a frémi de part en part dans elle-même et tout ce qui était fixe a tremblé en elle. Alors, ça, c'est une description de la peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'esclave maintenant a connu, à travers la peur, ce qui était la véritable essence, pour Hegel, de l'homme, de l'humanité, c'est-à-dire cette présence de la mort qui est au terme de notre vie et qui dissout tout et qui, à chaque instant, est présent en nous et qu'il faut, en quelque sorte, traverser, qu'il faut intégrer, qu'il faut assumer, qu'il faut porter pour être vivant. Il le dit dans la phrase juste après, ce mouvement universel pur, c'est-à-dire ce moment où tout a tremblé, tout ce qui était fixe a tremblé dans la conscience de l'esclave. Ce mouvement universel pur, ce tremblement général, la fluidification absolue de toute substance, cela est l'essence simple de la conscience de soi. Donc, voilà ce qu'est l'homme. C'est ce moment, cette capacité de trembler entièrement, cette capacité d'éprouver ce qu'il appelle la totale négativité, la totale négation de soi, et pourtant, de continuer à vivre, chargée, enrichie, et en fait, en réalité, devenu vraiment vivant, d'avoir vu ce que c'était que de ne plus l'être. Cette idée que l'homme, la mort fait partie de la vie, on peut le dire de façon, ce que tout le monde sent, plein de sagesses. Égale n'a pas de découvert la pierre philosophale, puisque toutes les sagesses tournent autour de cette idée. mais la façon dont c'est formulé, là, je la trouve très belle. Le mouvement universel pur, la fluidification absolue de toute substance, cela est l'essence simple de la conscience de soi. Pourquoi est-ce qu'il me semble que l'esclave, en cela, fait preuve d'un bon courage ? On voit, j'ai essayé de montrer en quoi le maître, finalement, tombait du côté du mauvais courage, parce que son courage le conduit à une situation de domination, de dépendance, de passivité, où il est à la merci de ses besoins, à la merci du travail de l'esclave, tandis que l'esclave, lui, par le travail que le maître va lui imposer, va découvrir en lui sa propre force, sa propre capacité à transformer la réalité, à imprimer sur les choses ce qu'il est, et à se découvrir par ce travail. Cela pourrait avoir l'air, ce que je suis en train de vous dire là, un peu d'une morale d'esclave. Je ne connais pas bien Nietzsche, mais il me semble savoir que c'est une critique qui est assez, et qu'il a souvent faite au christianisme, notamment, et qu'il n'est pas le seul à le faire. Dire, voilà, finalement, c'est l'éloge de la faiblesse, c'est l'éloge de la crainte, c'est l'éloge de la peur. Alors, d'une part, je pourrais répondre en continuant la phénoménologie de l'esprit, mais il y a quand même 700 pages, donc je vais jusqu'au savoir absolu, donc on va peut-être faire court. Et puis, après tout, je ne suis pas là non plus juste pour faire un résumé de Hegel, et donc j'ai envie de prendre un chemin de traverse pour dire que le courage dont l'esclave a fait preuve en affrontant la peur de la mort, alors que le maître, au fond, n'a pas eu peur, il a eu moins peur, donc s'il a eu moins peur, s'il n'a pas connu la peur de la mort et il a pris la domination sans vraiment traverser cette peur, ce moment où tout tremble, ce courage de l'esclave, on peut le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire de l'esclave comme situation sociale. Et là, je m'appuie sur un autre ouvrage qui s'appelle Hegel en Haïti, qui est d'une philosophe américaine, Susack Buck Morse, et qui tente une thèse qui probablement pourrait être largement contestée par les vrais spécialistes de Hegel, mais ce n'est pas grave parce que c'est une belle thèse. Elle dit « La dialectique du maître et de l'esclave a été écrite en 1807. La révolte de Toussaint-Louverture en Haïti date de 1804, je crois. Hegel était quelqu'un qui lisait la presse de façon frénétique, a même été rédacteur en chef d'un journal qui avait un système de documentation, une espèce de pré-internet, de papier avec des cases partout où ils pouvaient tout savoir sur tout. Donc Hegel ne pouvait pas ignorer, ne pouvait pas avoir une connaissance de la révolte des esclaves. Et on voit à ce moment-là que s'il pense à ça lorsqu'il écrit la dialectique du maître et de l'esclave, du moins s'il a cette figure de l'esclave en tête, de l'esclave qui se révolte, on voit que le bon courage, le courage de l'esclave, c'est aussi ce qui va permettre à un moment ce geste politique, ce geste de libération, qui peut être d'ailleurs aussi un geste chrétien, mais pas forcément, pas que, ce geste d'émancipation, parce que, en étant esclave, il a connu ce tremblement général, il a vu ce moment où il a compris que l'essence de l'homme, c'était ce mouvement perpétuel, c'était cette chose qui sans arrêt peut tomber du côté du négatif, c'est-à-dire de la mort, et du vivant, que c'est le passage incessant de l'un à l'autre, ce cercle infini, ce bon infini dont je parlais tout à l'heure, et que c'est ça qui va lui donner le courage de se lever et de faire face, non plus pour devenir le maître à son tour, mais pour sortir de cette dialectique du maître et de l'esclave et pour passer à une autre figure de la conscience. Dans la phénoménologie de l'esprit et d'autres figures de l'inconscience, il va leur arriver beaucoup de choses, mais le fait d'en sortir, le fait de se dire qu'on a pu vivre l'esclavage, on a pu faire l'expérience de la peur, on a pu trembler devant la mort et continuer à vivre, et non seulement continuer à vivre, mais faire des choses, œuvrer, faire un travail, se révolter, ce qui est une autre œuvre, et bien voilà, ce serait ça le bon courage. Voilà. Applaudissements ...